Bien, allez, troisième... Alors, donc il y aurait encore des similités un peu maintenant. On a bien fait de commencer à 16h. Alors, M. le maire, vous avez souhaité le débat et la transparence, vous ne pouvez pas nous... Allez, moi je m'en réjouis, vous savez, personne ne passera autant de temps que moi, jusqu'à 4h du matin, à discuter à perte de vue. Alors, je veux dire, moi j'ai une patience, j'ai souvenirs de conseils sous votre mandat, très long aussi. Voilà, qui allaient jusqu'à 2h du matin. Oui, tout à fait. J'ai voulu éviter la corvée des 2h du matin, mais moi qui ne me dérange absolument pas, parce que je suis plus en forme à 2h du matin, qu'à une autre, voilà, ça me va très bien. Bienvenue au club. Bien, allez, troisième point à l'ordre du jour, c'est la modification du tableau des emplois permanents de la collectivité. Alors, on respecte les textes en vigueur, l'article 34 en la matière, relative bien sûr à la fonction publique. De quoi s'agit-il ? D'abord, nous sommes dans un cadre d'une situation existante. Nous avons un certain nombre d'agents qui sont partis ou qui partent à la retraite. Nous les avons identifiés. Les postes devenus vacants au service des sports, notamment, nécessitaient de recruter un éducateur après le départ à la retraite du chef de ce service le 1er février 2014. Pareil au service de l'urbanisme, puisque le directeur du service de l'urbanisme a mal tourné. Il est devenu élu à Cannes comme adjoint à l'urbanisme, donc il risque gros vu le contexte local. Mais ça, c'est son choix. Service des travaux. Nous avons un agent également qui est parti à la retraite, et donc c'était un adjoint technique de deuxième classe à temps complet. Service de l'administration générale. Il se trouve que le maire que je suis se retrouve à 50% d'activité de son secrétariat, puisqu'il y avait deux secrétaires au cabinet du maire, et que l'une s'est retrouvée mutée au CCAS. Et que donc, je fonctionne avec une secrétaire depuis mon entrée en fonction, et la malheureuse souffre largement d'un surcroît d'activité, d'abord parce qu'elle est seule, et puis ensuite parce qu'il y a affreux. Au service de la communication, on l'a dit la fois dernière, on a déjà voté à Bacater pour faire face immédiatement aux difficultés de l'heure, mais le fait que celui qui était le chef du service soit en stage pour nous, nous oblige à pourvoir à son remplacement. Vous avez aussi des réaménagements organisationnels dans un certain nombre de services, notamment dans le service de la sécurité urbaine. C'est le cas de deux agents, l'un qui est brigadier de police municipale, et l'autre adjoint administratif de deuxième classe. Pareil pour le service de la jeunesse et de la politique de la ville. Nous l'avions évoqué l'autre jour, M. Liman, en la matière, nous avons des agents qui font depuis des années et des années des contrats précaires et que nous souhaitons progressivement intégrer, notamment lorsqu'ils ont une valeur qui dépasse simplement l'exécutant, mais qui a une valeur d'implication. Et donc c'est l'occasion pour un de ces agents qui vit depuis 15 ans dans la précarité, qui d'ailleurs ne peut pas faire un prêt pour se loger, et qui, de cette manière, pourra retrouver une logique que tout citoyen en âge de travailler doit avoir. Enfin, il est important, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, M. Liman, je pense qu'effectivement il y a une logique du meilleur service à la population et que la politique menée jusque-là d'économie dans les fonctionnements des services, sur lesquels je ne suis pas certain que l'économie soit forcément ce qu'elle devrait être au bout du bout pour tous les services, et dans l'orientation qui est la nôtre, et qui était peut-être logique différemment, mais bon, il n'en demeure pas moins qu'on a des services qui sont en deçà de ce que l'on attend. Et donc, il nous a paru important de combler ces mots, ces manques. Par exemple, aussi, la volonté politique que nous avons affichée dans notre campagne, qui a été validée par les électeurs de Villeneuve, sur la création d'un service emploi. Dans la logique qui est la nôtre aujourd'hui, Pôle emploi, qui était à Villeneuve et qui d'ailleurs s'en va, et qui ne répond, puisque, après ce que j'ai lu dans la presse, s'installe à Caïnes-sur-Mer, mais qui ne répond pas à l'attente de tous les demandeurs d'emploi de Villeneuve, et en particulier des jeunes, il nous a paru largement évident de remettre en vigueur ce que nous avions fait quand j'étais maire, c'est d'avoir une logique de service de l'emploi, mais pour cela, il faut quand même des gens compétents. Alors, on a des gens, bien sûr, qui déjà avaient une activité, mais qui n'étaient pas forcément formés pour ça, qui étaient plus dans le secrétariat, qui vont continuer à oeuvrer, mais l'emploi, ça ne s'invente pas, c'est bien d'avoir des gens qui sont opérationnels en liaison et en soutien à Pôle emploi. Il ne s'agit pas d'être dans une concurrence, il s'agit d'être dans une complémentarité et dans une proximité, en particulier pour les jeunes, et donc, il nous a semblé nécessaire, dans le cadre de la politique de la ville, et en particulier pour la jeunesse, de recruter une responsable, un responsable, peu importe, qui sera, qui a des références en la matière, et qui puisse être opérationnel pour mettre en lien les offres d'emploi qu'il y a dans notre espace d'activité économique, parce que vous rencontrez des chefs d'entreprise qui vous disent « je ne trouve personne », et vous rencontrez des demandeurs d'emploi qui vous disent « je ne trouve rien ». Alors, vous leur dites « vous avez vu Pôle emploi, hop ! » Bon, voilà, et Pôle emploi débordé. Moi, je rencontre des agents de Pôle emploi, il y en a quelques responsables qui font vraiment un boulot de l'autre monde, qui se donnent du mal, mais ils sont accaparés, pris par l'ampleur aussi, de la statistique, hein, qui n'est pas... Donc, il me semble normal qu'on ait une proximité en la matière, et donc, ça renforcera la qualité de service que nous voulons donner. Bon, le service des sports, il paraît nécessaire que nous ayons un responsable d'un bâtiment qui s'appelle le centre nautique, ça a existé dans le passé, aujourd'hui c'est le club qui gère le bâtiment municipal, ça ne nous paraît pas satisfaisant. Bon, c'est pas un club, même de manière conventionnelle, de gérer ce qui n'est pas dans sa logique, puisque il n'y a qu'à voir l'état du bâtiment, hein, et là aussi on pourrait en parler. Donc, il faut qu'on ait un responsable qui ne fera pas que ça, mais dont les diplômes, dont les qualités le font être opérationnels sur le secteur de notre littoral, non seulement pendant la période des services, mais il se trouve que nos écoles, le collège, vont y faire une pratique en liaison avec le Conseil général. Moi, je travaille avec le Conseil général pour qu'on soit dans un contrat de plan de rénovation de notre centre nautique, puisque nous avons une vocation départementale. Antibes l'a fait, j'ai trouvé ça tout à fait par hasard en discutant avec le directeur général des services, j'espère, et je compte sur Jean-Paul Vigarides en la matière, pour que ça ne soit pas qu'à la charge de la commune de rénover l'ensemble de cette installation. Mais il nous faut quelqu'un qui gère cela, et pas simplement le club, quel que soit le dévouement des bénévoles et les qualités des bénévoles en la matière. Au service de l'administration générale, de la même manière, nous n'avons pratiquement personne en dehors d'un appariteur qui est là depuis longtemps, pour le seconder d'une part quand il n'est pas là, et également pour gérer les marchés. Et gérer les marchés qui sont appelés à se développer dans la logique qui est la nôtre, de marchés nocturnes, de marchés du bord de mer, qu'il ne soit pas que l'été, mais peut-être à l'année. Je le dis, l'espace près du pesage, le parking, toujours fermé, sera ouvert. Et s'il doit être ouvert, pourquoi ne pas imaginer qu'on ait un marché hebdomadaire sur ce secteur, au moins visible, plutôt que de bloquer une rue qui agace tout le monde et qui ne donne pas toujours satisfaction. Donc, il faut qu'on ait quelqu'un qui soit un petit peu dévolu à une polyvalence, mais également avec des compétences de comptabilité en la matière. Service participation à l'information des citoyens, c'est une formule heureuse qu'a créée Richard Camus avec un service efficace de remontée des informations quand ça n'allait pas, de proximité. Bien que j'ai découvert dans la campagne, finalement, que peu de villes-le-voix ne connaissaient l'existence et qu'ils continuaient toujours de s'adresser au service technique directement quand il y avait une ampoule qui ne marchait pas, et le service a autre chose à faire dans sa logique et son quotidien. Pour info, quand même, le service travaux par rapport à 2001, c'est moins trois agents. Et le service technique environnement que j'ai été voir ce matin, c'est moins un, tout en ayant dix fois plus de travail qu'il y a quinze ans. Donc, et je vais vous dire aussi ma philosophie, je suis contre l'externalisation pour l'externalisation. Je considère, et pour l'avoir fait à l'époque dans le sens inverse, à l'époque, on avait tout en interne, j'ai été celui qui a au contraire externalisé, c'est-à-dire confié à quelques entreprises privées, dont notamment des handicapés, puisque nous avions un CAT, donné la possibilité aux handicapés d'entretenir les jardins, d'avoir un travail de dignité. Donc, nous avons ouvert un peu la porte. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'on fait beaucoup avec les entreprises et que j'ai le regret de le dire, mais on travaille largement aussi bien dans nos services que dans des entreprises privées. Et au moins, on a une réactivité avec des gens qui ont eu un vrai métier dans les mains. Vous vous intéressez aux serruriers, aux maçons, aux peintres, ils ont eu un métier, ils sont capables de produire et on n'est pas obligé d'en passer par le bon vouloir du carnet de commande de l'entreprise disponible et que l'on paye quand même. Et donc, je ne suis pas certain qu'on y gagne énormément. Alors, on fera une vérification de ce que ça nous coûte réellement et qu'elle est, à mettre dans la balance, la réactivité temps et le coût. Pour mettre tout exactement. Je pourrais vous lire une note de la chaîne du service des écoles qui, après les quelques conseils d'école qu'on a commencé à faire, bizarrement, alors là, ceux qui ne disaient rien hier, aujourd'hui, se mettent à tout vous mettre sur la table. Ça, c'est quand même extraordinaire. On a l'impression que, d'un seul coup, on a changé de l'une. qui me dit, qui me dit la note, serait-il possible de mettre en place un référent travaux-école qui travaillerait avec le service de l'instruction publique sur les dossiers au préalable ? Il y a un réel manque de coordination technique sur les sites scolaires. Je vous dis, ça note, qui m'est arrivé il y a trois jours et qui va parfaitement dans ça. Donc, prendre l'habitude pour les citoyens d'un service mairie, à l'eau mairie, comme ça existe, ailleurs, qui fait qu'on appelle... C'est noté, c'est fait aujourd'hui. Le problème, c'est que derrière, il faut que ça puisse suivre. Pour que ça puisse suivre, il y a deux choses. Un, il nous faut quelqu'un qui coordonne tout ça, mais qui ne soit pas quelqu'un du service. Et deux, il nous faut étoffer le service. Ça, c'est clair. On redonnera progressivement, sur le temps, mais on redonnera des moyens au service pour fonctionner et des hommes pour fonctionner. Et je vous le dis, les entreprises privées, bien sûr, elles travaillent, elles ont peu des gens, il faut veiller à un équilibre, mais j'ai l'impression que la balance est un petit peu déséquilibrée ces derniers temps. Service de la sécurité générale opérationnelle, c'est trois postes dans le cadre de la police municipale. Je sais bien que la politique a consisté à leur police municipale par rapport à 2001, c'est moins 15 agents. Moins 15. Nous avions à l'époque, le taux par habitant le plus important des Alpes-Maritimes, devant Nice et C4. Aujourd'hui, on est à 25, chef compris. Bien évidemment, vous ne risquez pas d'être opérationnel. Et on a dedans des ASVP. Qu'est-ce qui s'est passé sur le bord de mer l'année dernière, sur le secteur de la figuère ? Des malheureux ASVP, chargés en même temps de vérifier si le parc met est bien opérationnel et à regarder la plage où d'autres venaient et les malmenaient et profitaient largement à tel point que la gendarmerie a demandé à la commune de retirer le ponton flottant pour qu'il n'y ait plus d'histoire. Ça, c'est une démission qui n'est pas acceptable. Donc, on va mettre sur notre bord de mer pour commencer des gens qui sont formés, qui sont de vrais agents, qu'on paye, effectivement. Ça a un coût. On les paye. Je dis aux ASVP s'ils veulent se former pour devenir de vrais agents, il n'y a pas de problème. On les prendra et on les gardera. Je dis aux autres, je suis désolé, mais on n'a pas besoin de gens habillés en bleu uniquement pour faire des TV. Ce n'est pas la philosophie de la commune. Formez-vous et on vous prendra. Et puis, on en prendra d'autres pour renforcer les effectifs pour qu'à terme, effectivement, on puisse avoir une police qui soit présente les week-ends plus abondamment quand il y a des manifestations et notamment l'été où il y a plus de monde. Or, aujourd'hui, on est à deux agents plus un au poste, trois quand c'est la fête. Je veux dire, donc, il faut qu'on se redonne un peu de marge. Donc, c'est le début d'un repositionnement et notamment pour l'été qui arrive parce que ceux-là, on les veut dès cet été et on les veut en plus avec un matériel qui permettent de circuler, vous savez, comme à Caille-sur-Mer, les cigouets ou gyropônes, qui sera autre chose que d'aller à pied et de mettre deux heures pour aller d'un bout à l'autre mais qui permettent de se déplacer en liaison, bien sûr, avec la gendarmerie. Nous, on est jusque dans une proximité apaisante et sympa et c'est à la gendarmerie avec laquelle nous mettrons en place un plan pour l'été de pouvoir fonctionner. Enfin, au service juridique, oui, parce que, bizarrement, dans notre commune, alors qu'on est accablés de toutes sortes de problèmes juridiques, on n'a personne qui est capable de répondre sur le plan juridique, notamment dans le cadre des marchés, de la réglementation. C'est chaque service qui fait pour le mieux, c'est le chef du service financier qui fait le boulot mais c'est devenu tellement compliqué, on l'a bien vu, d'ailleurs, tout à l'heure dans le débat, qu'est-ce qui est le mieux, etc. Alors, on en passe par des organes privés et qui vous donnent la réponse l'un dit blanc, l'autre dit noir. On dirait que c'est toujours pareil dans une commune en fonction de la qualité du recrutement mais il nous semble quand même nécessaire pour sécuriser nos décisions, nos délibérations d'avoir quelqu'un qui soit opérationnel. Alors, on l'ouvre pour le moment, on n'a pas forcément vocation à tout remplir d'un coup mais on l'ouvre pour le moment et on sera amené peut-être dans un deuxième temps en ouvrir d'autres parce que dès le départ à la retraite, le service d'urbanisme par exemple, il faut le savoir, on n'a pratiquement plus personne au service de l'urbanisme dès le 1er mai ou le 1er juin. On est à moins 2 sur 4. Elle s'en va le 6 mai. Bon, on est à moins 2 sur 4, vous imaginez ? Bon, c'est normal, je veux dire, les gens vivent leur vie, l'autre prend sa retraite et ce que je lui dise. Donc, c'est à nous de remplacer. Donc, on ne fait pas de l'engorgement, simplement, on remplace les uns et sur d'autres, on oriente différemment. Et donc, c'est l'ouverture de ces postes qui est mis en œuvre, sachant que sur le plan financier, comme vous l'avez remarqué tout à l'heure, effectivement, on a fait des simulations pour voir l'impact que ça pouvait avoir dans le cadre budgétaire et qu'on a eu une variable entre plus 50 000, plus 30 000 par rapport à la masse budgétaire telle qu'elle était aujourd'hui. Sachant que dans un premier temps, on recrute tout au long de l'année, bien sûr, et que sur l'année suivante, on regardera, parce que là, on aura le temps, on regardera un peu aussi qui fait quoi, qui doit être conservé, de qui peut faire une mutation ailleurs ou qui ne répond plus aux tâches que nous faisons et pour ceux qui partent à la retraite dans un service où ils sont plus nombreux, ne doivent pas être remplacés. Et pour le moment, on ne veut pas non plus être prisonnier d'un non-fonctionnement, d'une part, puisqu'on a des gens qui sont partis, il y en a huit, et d'autre part, appliquer la fonctionnement politique pour laquelle nous avons été élus. Nous avons été élus sur une meilleure sécurité, un renforcement des effectifs, vous le trouvez manifesté là. Une plus grande proximité à l'Auméry, vous le trouvez inscrit là pour le moment. J'ajoute d'ailleurs que nous aurons peut-être à délibérer, et on regardera sur le cadre du budget, à des emplois d'avenir. Parce que moi, je crois à la nécessité de prendre des jeunes pour les former vraiment. et non pas pour en bouche trou. J'ai voté des emplois d'avenir, j'étais un des rares de l'opposition pour dire qu'à l'Assemblée nationale, moi je suis un homme libre, c'est pas le parti qui commande, pas d'autre, mais c'est plus difficile. Oui, mais c'est plus facile pour vous que pour moi. C'est plus facile quand on n'est pas grand-chose que quand on est en place à l'Assemblée nationale avec un groupe. Oui, mais quand on est dans des fonctions qui sont communales, c'est plus facile d'être libre que quand on est dans des fonctions nationales avec un groupe politique. Demandez aux camarades de M. Linnemann, comme c'est simple, par un des temps qui court aujourd'hui, de faire entendre sans défi. Donc, je suis totalement libre par rapport à mon parti, ce qui ne m'a jamais valu d'aucas, qui prouve que mon parti est beaucoup plus tolérant que bien d'autres. Et simplement pour vous dire, moi, je crois que cette position qui a consisté pour mon groupe à voter contre, pour se dépêcher après comme maire dans nos gauchers, est artuffe. Et que dans la vie, il faut être cohérent. Je ne dis pas que les emplois d'avenir soient vraiment des emplois d'avenir, mais en l'occurrence, ils permettent de donner à les jeunes qui sont sur le carreau une expérience et une référence pour demain. Et peut-être, et peut-être, si on a bien ciblé, peut-être de les garder. Après tout, les emplois jeunes de Lionel Jospin, on en avait pris trois à l'époque, ils sont tous devenus des fonctionnaires territoriaux. Donc moi, je crois toujours dans cet esprit du respect des gens qui aspirent à vouloir travailler dans la dignité. On ne s'interdit pas d'avoir des emplois d'avenir avec des profils, justement, pour pouvoir les intégrer progressivement. Ce qui nous permet de monter en puissance intelligemment sur le plan budgétaire par rapport à d'autres emplois qui pèsent plus lourd. Mais en même temps, si on veut de la qualité, il faut aussi payer les gens tout naturellement, donc on l'intègre dans notre logique budgétaire. Voilà. Je vous laisse la parole. Oui, monsieur le maire, rapidement. Concernant les postes devenus vacants, donc il n'y a pas de problème parce qu'ils sont budgétairement prévus. D'autre part, dans le cadre de réaménagement organisationnel, c'est des créations et non des recrutements parce que les personnes sont déjà apparemment dans la collectivité. Par contre, nous sommes bien d'accord qu'à fin de... Le dernier alinéa au chapitre, les postes dont vous avez parlé à la fin, il y a donc bien huit recrutements. D'accord, c'était juste pour préciser. C'est pour ça que j'avais une difficulté tout à l'heure dans le chiffre. Vous l'avez expliqué, c'est sûr que les recrutements ne vont pas arriver du jour au lendemain. Ça sera de l'ordre de 200 000 euros, l'impact sera de 200 000 euros par an. Vous ne l'avez pas totalement intégré puisque vous n'avez intégré que 34 ou 50 000 euros compte tenu. Voilà, donc ça là-dessus, c'est au gré des recrutements, bien sûr, que l'impact viendra. Comme tout ce qui a trait au budget, nous ne prendrons pas part au vote. Donc le groupe Continuant Ensemble et l'Univine de Loubet ne prendra pas part au vote. Ça ne permettra que j'avais l'ensemble. C'est l'immat. Oui, rapidement. Moi, je... On ne dit pas rapidement, on a le temps. Non, non. Ça doit tout le monde dire rapidement. Oui, mais c'est pour parler de l'augment, en fait. Mais je peux prendre la parole. C'est pour parler de l'augment. Non, d'abord, moi, je tiens à dire que je trouve important de faire que ce ne soit pas des critères financiers qui dictent des embauches parce que je pense qu'il y a de bonnes dépenses. Il y a de bonnes dépenses et il y a de bonnes dettes et je préfère qu'on ait une dette à l'esquelette mais que le service rendu à la population soit au rendez-vous. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il est vrai qu'à chaque fois que c'est un débat qui a des conséquences budgétaires actives qui ne va pas prendre le vote, moi, pour ma part, je considère qu'à partir du moment où les recrutements qu'on effectue vont dans le sens d'un service rendu à la population, je considère que la dépense est justifiée et c'est plus le côté utilisation, enfin utilisation, ce n'est pas le terme, mais service rendu sur lequel je considère qu'un vote positif n'est pas du tout contradictoire de tout ce qu'on a déclaré dans notre forme électorale, bien au contraire, ça sera sûrement des accords sur d'autres emprunts, mais voilà. Dernier point, moi, je pense qu'il serait intéressant aussi que parfois que le procédé municipal sache mettre à la rendue du jour des points qui ne sont pas forcément liés à des délibérations directes. Je parle par exemple de l'emploi, vous avez parlé d'emploi, ce serait toujours intéressant qu'en prélude à des décisions, on ait une présentation de ce qu'est l'emploi, les problèmes d'emploi et les capacités d'emploi qu'un BNBOUBÉ, parce que c'est important aussi que les habitants sentent que notre conseil municipal va au-delà de la simple gestion, vous allez dire, c'est important, évidemment, c'est une capitale, mais il faut savoir peut-être changer un petit peu cette espèce de rôle de subir systématiquement un peu tout ce qui nous arrive pour avoir un peu plus, j'allais dire le niaque, plus avoir un réel débat qui fasse que, on avance, on n'avance pas, on voit des désaccords, on ne voit pas les désaccords, il n'y a pas de désaccords, mais c'est important de donner un réel rôle moteur pour ce procédé municipal. Écoutez, j'entends bien ce que vous dites et je vous remercie de l'exprimer de cette manière parce que, comme je l'ai dit moi-même à l'Assemblée nationale, je peux voter des choses avec un gouvernement qui n'est pas ailleurs. Voilà, je ne vois pas en quoi on se déshonore d'être sur une logique différente à certains moments. L'intérêt général n'est pas le monopole de personne, je veux dire, donc on peut très bien se retrouver sur un certain nombre de sujets. J'entends bien ce que vous dites sur la vision de l'emploi, en particulier dans l'emploi communal. Le bémol qu'on peut mettre là-dessus parce que moi, j'y souscris totalement, c'est d'avoir pour nous la capacité et le temps, vous en parlerez aux agents, accablés du travail, du quotidien, tellement on est submergé de notes diverses et variées, demander aux adjoints qui découvrent pour certains la réalité du travail et qui certains n'ont pas d'administration avec eux et qui doivent se débrouiller eux-mêmes le temps qu'on mette en place un relais avec mon propre cabinet, l'administration générale et là, le fait d'avoir sorti trois conseils municipaux à la file. Bon, voilà. Donc, si on peut trouver des solutions, notamment là, cette fois-ci, peut-être externe avec la Chambre de commerce ou avec l'association des collectivités territoriales, la AMF, d'avoir des conseils d'organiser, on ne va pas dire d'un audit, parce que c'est toujours une connaissance pour une meilleure rationalité et moi, j'y suis tout à fait prêt. J'adore la discussion et j'adore essayer de comprendre et je ne me satisfais jamais de l'existence telle qu'il a été parce que c'est toujours comme ça et qu'il faut continuer comme ça. Et c'est ce que disait tout à l'heure un peu Marie-Béna Sayag. Il ne s'agit pas de remettre en cause la qualité des gens, mais on est pris dans des logiques et on ne se sort pas de ces logiques parce qu'on n'a pas le temps. Et je peux vous assurer que les agents ne ménagent pas leur temps, ils dépassent allègrement leurs heures, ils le font du meilleur qu'ils peuvent, ils peuvent commettre des erreurs, ça a été le cas tout à l'heure, vous l'avez noté, ben oui, on est faillible. Qu'est-ce que je vous dise ? On n'est pas au plus haut ou au meilleur niveau, on va essayer de s'améliorer tous ensemble et c'est là où on a besoin avec l'opposition, j'allais dire, vous êtes une autre voix sur la commune que nous entendons, nous ne considérons pas que nous avons raison parce que nous sommes majoritaires. Il y avait quelqu'un qui avait dit ça à une certaine époque et je ne le pense pas absolument. Nous, on est dans une logique bien sûr, mais tous les raisonnements sont entendables et ça serait dommage quand même à l'échelle d'une commune qu'on ne puisse pas trouver des points d'accord et de divergence, mais en bonne part, constructif. Et si de vous donner raison, je ne me sentirai pas déshonoré, bien au contraire, ça sera l'apport commun à la vie ensemble et ce n'est pas la peine de se faire des programmes tous ensemble pour dire on est ensemble pour après s'en mettre plein la tête dans un débat qui n'intéresserait pas nos concitoyens. Donc nos concitoyens, je pense, attendre ce genre d'initiative. Pourquoi pas le réfléchir ensemble justement ? Si vous avez des initiatives de ce côté, on peut très bien se prendre en dehors même d'un conseil municipal, se consacrer une matinée, un samedi matin, sur un débat général, ouvert, dans lequel on joue carte sur ta main. Madame Benassayag était frustrée de ne pas s'exprimer. Non, non, mais je vais vous faire plaisir un petit peu. Dans le cadre de ce que je voudrais mettre en place à partir du mois de septembre, parce que maintenant, on est un peu foule, dans le cadre de la démocratie participative, justement, on va créer une plateforme de concertation sur les sujets qu'on déterminera ensemble au conseil municipal et justement pour ouvrir le débat sur des sujets dont on n'est pas habitués à parler et qui sont très importants pour la gestion communale in fine. Donc, ça ne le paraît pas parce que ça peut être des sujets qui peuvent sembler anodins, mais tout est important et je peux vous assurer pour avoir regardé le budget de tous les services qu'il y a à faire. Les agents travaillent certainement tous très bien, mais il y a aussi certainement des économies d'échelle à faire en regardant point par point les budgets, les hommes qui travaillent avec aussi effectivement leur sensibilité, leurs problèmes, etc. Et ça, effectivement, on peut en parler dans des plateformes comme ça et je me ferais un plaisir de le mettre en œuvre avec vous tous. Merci. Ce n'est pas sur ces paroles-là, je veux dire, on peut plus que... vous demandez d'abord de voter et puis ensuite à regret, se séparer, la nuit tombe. Elle tombait bien comme disait Pierre Blague. Non, je mets aux voix donc contre, abstention, on ne prend pas part aux voix, trois, pour, avec la majorité mais sans que ça soit... Pour les villes de voix. Voilà, pour les villes de voix, donc majorité municipale plus une voix d'une partie socialiste. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir été patients. Je salue les internautes qui auront été patients aussi jusqu'au bout. Faites le savoir parce qu'après tout, voir au débat, c'est quand même une initiative qui n'existe pas ailleurs mais que je ne désespère pas d'être copiée comme celle de la cérémonie de l'Oté de Vire d'installation. Sous-titrage Société Radio-Canada